Bienvenue à ce webinaire concernant le produit Elasticsearch. Simplement pour commencer, je voudrais un petit peu positionner aussi cet événement qui est organisé par Elasticsearch et par Sedona, simplement pour présenter très succinctement qui nous sommes. Sedona, c'est une ESN qui a maintenant plus de 23 ans d'existence, à peu près 200 collaborateurs répartis sur la France, alors quand je dis la France, c'est Paris, là où il y a le siège social, mais aussi Toulon et Lyon. Et puis nous sommes également présents en Suisse, près de Genève, à Nyon, et nous sommes aussi également installés à Hong Kong, donc sur la plaque Asie. Notre objectif comme ESN, c'est de réaliser vos applications web et mobile avec une forte connotation technologique, puisque notre ADN, c'est vraiment la technologie. On a la chance d'avoir remporté et d'accompagner de gros clients depuis maintenant pas mal d'années. On a comme référence effectivement Nespresso, on travaille beaucoup avec Idex, Ipso, SINSE, avec le CSN, avec Saint-Gobain. Donc on a de très très belles références aussi. Et j'allais dire, n'hésitez pas aussi à venir voir notre site web, cedona.fr, et également notre chaîne YouTube, dans laquelle nous recensons l'ensemble de nos webinaires, et ce qu'on appelle aussi les apiro-codes, qui sont à la fois techniques et pour certains un peu plus de vulgarisation scientifique. Mais n'hésitez pas à y accéder. Alors aujourd'hui, on va parler de l'Elasticsearch, et on a la chance d'avoir deux personnes venant à la fois d'Elasticsearch et bien entendu de Sedona. Donc je vais commencer avec David. Donc David qui est, depuis 2013, développeur et technique à l'évangéliste chez Elasticsearch. Donc ça rend bien. Je crois que David a passé les quelques années précédentes à promouvoir ce projet open source Elasticsearch. Tu animes la communauté française Elasticsearch, tu participes à des webinaires, comme tu es en train de le faire actuellement. Et tu vas nous parler d'indexation de documents de type office, c'est ça ? C'est ça, exactement. Voilà. Et tu es accompagné par David, par Thomas, qui est Thomas Cucetti, qui est évangéliste élastique chez nous, chez Sedona. Ça fait plus de six ans que tu travailles chez Sedona en tant qu'architecte solution. Nous, on appelle ça aussi les BLM, les Business Line Manager. Tu es certifié et formateur Elastic, d'où ton intervention ce matin. Et puis moi, je parlerai aussi de ta force au niveau de l'Eyferay, parce que je ne peux pas ne pas passer à côté de ça. Donc, il y a aussi un gros fervent admirateur de l'Eyferay et quelqu'un qui promeut l'Eyferay, puisque l'Eyferay, en plus, vis-à-vis de l'Elasticse, c'est un couple aussi qui marche très, très bien. Et toi, tu vas nous parler de la pertinence des informations dans l'Elasticse et comment l'utiliser et optimiser les données. Exactement. Je vais vous parler de pertinence ce matin, un sujet un peu général, un peu transverse, qu'on va retrouver un petit peu dans tous les moteurs de recherche. Mais là, on va en parler dans le contexte d'Elasticsearch, puisqu'en plus, on a la chance d'avoir David avec nous. C'est un sujet vaste et complexe. Là, comme dit, l'idée, c'est plutôt de faire une overview, comme on dit, un point un peu général, et puis de vous montrer un petit peu ce que propose Elasticsearch pour interagir avec toute la partie pertinence et donner quelques petites pistes. Mais on va en parler tout de suite. Donc, comme on disait, on va parler pertinence des résultats. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer la pertinence de ces résultats dans le contexte d'Elasticsearch. Alors, on va aborder les concepts un peu d'ordre général pour commencer. Des choses qui ne s'appliquent pas uniquement à Elasticsearch, mais forcément qui vont s'y appliquer en tant que moteur de recherche. On verra ensuite quels sont les outils mis à disposition par le moteur de recherche Elasticsearch pour jouer sur la pertinence, comprendre ce qui se passe au niveau du calcul, etc. Et puis, enfin, je vous présenterai deux cas pratiques pour montrer un petit peu, mettre en évidence ce dont j'aurais parlé dans les slides précédents. Alors, pour commencer, on va revenir très simplement à très haut niveau sur comment fonctionne un moteur de recherche. Donc, un moteur de recherche fonctionne en deux étapes. On va d'abord avoir une étape d'indexation qui va correspondre à l'ingestion des données pour construire, dans le cas d'Elasticsearch, un index inversé. On va vous montrer un petit peu après. Et on a une deuxième étape ensuite où on va récupérer les documents qui vont correspondre, qui vont matcher, comme on dit, à la requête de recherche qu'on va y faire. Donc, dans notre cas, pour donner un petit exemple, si on avait un ensemble de documents tout simple avec un identifiant et un titre, donc là, ce sont des livres techniques, et qu'on les ingérait dans notre moteur de recherche, on se retrouverait avec ce type de structure en interne, où on va avoir en fait un découpage de ce qu'on appelle les termes qu'on aura récupérés à partir du titre. Et on va avoir en fait une correspondance avec les identifiants des documents. Par exemple, c'est ce qui fait que si on cherche, par exemple, l'asticsearch, tout de suite, dans notre moteur de recherche, il va aller voir que l'asticsearch, on le retrouve dans le document 1 et le document 2. Et donc, il va les proposer en tant que résultat. Voilà, ça c'est vraiment juste un rappel très haut niveau. On ne va pas forcément entrer très loin là-dedans. On va s'intéresser aux définitions des points importants concernant la pertinence. Alors, déjà la pertinence, qu'est-ce que c'est ? Quand on parle de pertinence, on parle de la justesse, entre guillemets, du résultat par rapport à la requête de recherche. Donc, c'est une notion un petit peu subjective, puisque ce qu'on considère juste, ça va dépendre en fait de ce que l'utilisateur attend. Donc, c'est un petit peu difficile à définir de manière très très précise. Mais voilà, on va dire qu'un résultat, plus il est pertinent, plus il correspond à ce qu'on a demandé à notre moteur de recherche. Et en lien avec ça, on a deux notions assez importantes qui sont la précision et le rappel. Alors, la précision, ça correspond à la proportion de documents correspondant à notre recherche par rapport à l'ensemble des documents. Et donc, ça, c'est une valeur qui va mesurer la qualité de nos résultats. C'est-à-dire que quand on a des résultats très précis, on va avoir beaucoup de résultats pertinents par rapport à l'ensemble des documents. Dans un deuxième temps, il y a le rappel. Le rappel, lui, ça va être la proportion de résultats pertinents qu'on a récupérés par rapport à l'ensemble de ceux qui sont pertinents. Donc là, c'est plus une mesure quantitative de nos résultats, c'est-à-dire, est-ce qu'on a récupéré tous ceux qui sont pertinents dans notre recherche ? Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux concepts sont inversement liés. C'est-à-dire que quand on va augmenter la précision, le rappel va avoir tendance à baisser et inversement. Pour ça, je vais vous présenter un petit schéma tout simple pour illustrer. Donc là, si on avait un ensemble de documents, donc en rouge, des documents qui sont non pertinents pour notre requête et en vert, les pertinents. Si on fait une requête, on va dire, équilibrée entre guillemets, on va se retrouver avec ce cas-là. Donc en prenant en compte que ce qu'on récupère, c'est tout ce qui est à droite de ce trait. Donc là, si on a une requête avec un équilibre précision-rappel plutôt bon, on va récupérer trois résultats pertinents sur les quatre qui sont présents dans notre ensemble de documents. Et on aura simplement un document qui ne sera pas pertinent. Donc en gros, on aura une bonne précision parce que la majorité des documents récupérés sont pertinents. Et on aura un rappel plutôt bon aussi puisqu'on a la majorité des documents qui sont pertinents qu'on a récupérés. Maintenant, si on cherchait à avoir une meilleure précision, donc on va essayer d'avoir que des documents pertinents. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va restreindre les documents qui vont être remontés. Donc la pression va augmenter, mais on va rater certains résultats qui auraient pu être intéressants pour l'utilisateur. Donc c'est problématique au niveau du rappel. Et inversement, si on cherche à augmenter le rappel, on va du coup augmenter la taille du filet qu'on envoie pour récupérer nos résultats. Et dans ce cas-là, on va avoir plus de bruit, donc plus de documents non pertinents qui vont être récupérés dans les résultats. Donc tout cela fait qu'on a un besoin de classer nos résultats par pertinence pour avoir nos résultats les plus pertinents et les plus précis en premier, malgré tout ce bruit. Et donc ça, c'est quelque chose qui va être atteint via le calcul d'un score, qui est une valeur numérique. Et cette valeur, en fait, elle est relative puisqu'elle dépend de ce qu'on a dans notre index. C'est-à-dire que si on fait une recherche avec 10 documents dans notre index et qu'on refait exactement la même requête avec 1000 documents dans notre index, on n'aura pas les mêmes scores. Donc ça, on va voir pourquoi. Et cette valeur, elle dépend aussi de l'algorithme qui est utilisé pour notre recherche. Quand vous faites une requête sur Elasticsearch, une requête type search, vous allez avoir dans votre réponse une section hits avec vos résultats. Et pour chaque résultat, votre score, vous allez le retrouver sur l'attribut underscore score. Et vous allez retrouver cette valeur numérique qui va être calculée pour chaque document. Alors, à savoir, l'algorithme par défaut d'Elasticsearch, c'est un algorithme qui s'appelle Okapi BM25. Pour ceux qui se sont familiers des versions précédentes, il y a quelques versions. C'était un algorithme qui s'appelle le TFIDF, qui était utilisé, mais ça a été changé. Donc c'est de l'Okapi BM25. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais je vais quand même être obligé de vous présenter l'algorithme. N'ayez pas peur, ça a l'air complexe comme formule mathématique. L'idée, ce n'est pas forcément de faire le calcul, mais de voir quelles sont les composantes importantes dans le calcul d'un score. La première chose qu'on va retrouver, c'est ce qu'on appelle la term frequency, le TF. Là, ça va être le nombre de fois que l'un des termes qu'on recherche est trouvé dans le champ sur lequel se fait la recherche. En gros, plus on va avoir deux fois le terme cherché dans le champ, plus le score va monter. La deuxième composante qu'on peut voir, c'est la taille du champ sur lequel on fait notre recherche. On voit que c'est par rapport à la taille moyenne du champ. C'est-à-dire que si votre document a un champ, par exemple, résumé qui ne contiendra qu'une phrase, alors que pour la majorité des autres documents, il va faire, je ne sais pas moi, 3000 mots, du coup, la taille de votre champ est plus faible. Et donc, le fait de trouver un des termes recherchés dans ce champ-là avec une taille plus faible, fait qu'il est plus important. Donc, du coup, on voit que ça a un impact sur le score aussi. Et dernier point qu'on voit là, donc la section IDF. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'inverse document frequency. En fait, ça mesure à quel point un terme est fréquent dans tous vos documents. L'idée, c'est que par exemple, tout ce qui va être article, le mot de liaison, etc., le, la, de, du, c'est des termes que vous allez retrouver très souvent et qui n'ont pas vraiment d'intérêt, on va dire, fort, puisque c'est des mots qu'on retrouve très, très souvent. A l'inverse, si c'est un terme que vous avez très peu dans tous vos documents, dans votre index, que ça va être par exemple OKAPI BM25, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément trouvé dans tous vos documents, on va considérer que c'est quelque chose de beaucoup plus important, le fait de matcher sur ce terme-là, que sur un des articles de liaison. Donc, ce sont les trois composantes, on va dire, principales qu'on peut voir dans cet algorithme. Et ce qu'il faut voir, donc, l'idée à retenir, c'est que ces facteurs, ils impactent de cette façon. Plus un terme va être fréquent, plus votre score va monter. Plus le champ dans votre document va être court, plus le score va augmenter, là encore. Et enfin, plus le terme recherché qui va matcher dans votre document est rare, et plus le score va monter. Voilà. Donc là, c'est histoire de voir rapidement quels sont les facteurs qui rentrent en compte dans ce calcul de score. Donc, c'est important de le savoir pour après comprendre ce qui se passe exactement. Donc, voilà pour ce qui était des concepts globaux. Maintenant, on va voir ce que nous propose Elasticsearch pour interagir avec la pertinence, pour essayer de travailler dessus. Donc, la première chose, je vous ai parlé d'algorithme, de calcul de score, etc. Si vous voulez savoir comment est calculé le score d'un de vos résultats, vous pouvez rajouter un paramètre Explain, à true, dans votre recherche, dans votre requête de recherche. Et ça va vous donner, en fait, dans ce qu'on a vu, la section It, pour chaque résultat, vous allez avoir une section Explanation qui est rajoutée, et qui va vous détailler vraiment de manière très complète et très verbeuse, le calcul du score, avec une description qui vous donne exactement comment est obtenue cette valeur. Donc, c'est très, très verbeux. Ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser tous les jours, mais ça peut vous permettre de comprendre pourquoi vous avez un résultat que vous attendez peut-être un peu plus haut, qui se retrouve en troisième position par rapport à un autre. Et donc, ça va vous permettre de comprendre ce qui se passe au niveau de votre index. Peut-être que vous allez voir que, je ne sais pas, vous avez le champ, en fait, dans le document qui sort en premier est beaucoup plus court que dans le document en troisième position, et que c'est pour cette contribution-là qui fait monter le score par rapport à l'autre. Donc, ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas utiliser tous les jours, mais qui est important à connaître si vous voulez comprendre ce qui se passe au niveau de votre calcul de score. Alors, un des premiers outils que nous propose Elasticsearch pour jouer sur la pertinence, c'est ce qu'on appelle les boosts. Alors, les boosts, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des poids qu'on va ajouter sur un champ en particulier lors du calcul de score. Donc, on va l'indiquer au moment de la recherche. Là, vous voyez, par exemple, j'ai une requête de recherche. Je recherche Hello World sur plusieurs champs, le champ en titre et le champ en summary. Et donc, je vais indiquer avec cette syntaxe accent circunflexe 3 que, pour moi, le champ de titre est trois fois plus important que le champ summary. Et donc, le fait de matcher sur ce champ-là va augmenter la contribution trois fois plus que du côté de summary. Donc, ça vous permet de mettre en avant certains champs plutôt que d'autres dans l'insultat. Typiquement, par exemple, vous avez un index avec des livres, des BD, etc. Si vous cherchez Tintin, vous avez peut-être envie d'avoir les documents qui correspondent, par exemple, à Tintin en Congo, Tintin et le septembre d'autocar en premier, plutôt qu'un livre sur la vie d'Hergé, qui, du coup, aura probablement dans summary des mentions à Tintin, mais pas forcément dans le titre. Et donc, du coup, oui, c'est un document qui est pertinent, ça correspond à Tintin, mais ce n'est pas forcément le plus pertinent par rapport à votre BD Tintin en Congo. Donc, en mettant ces boosts, vous allez pouvoir mettre en avant certains champs plutôt que d'autres. À savoir, avant, enfin, on peut toujours s'y déprécier, mais on pouvait aussi indiquer ces boosts au moment de l'indexation, c'est déconseillé, faites-le vraiment au moment de la recherche, sinon ça pose d'autres problèmes. Donc, voilà pour le premier outil que vous avez à votre disposition. Le deuxième outil qu'on peut utiliser, ce sont les opérateurs de requêtes BOOL. Donc, les requêtes BOOL, qu'est-ce que c'est ? C'est un opérateur de recherche qui vous permet de combiner plusieurs sous-roquêtes avec une logique N or NOT. Donc, on va retrouver, en fait, dans les trois attributs qu'on voit à droite. Donc, vous avez une section MUST pour le N, le SHULD pour le OR, et le NOT avec MUST NOT. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, vous allez combiner plusieurs requêtes et, en fait, donner la logique avec la clause dans laquelle vous allez la mettre. Donc, par exemple, si vous mettez deux sous-closes, deux requêtes dans la clause MUST, il va falloir que le document corresponde aux deux requêtes pour qu'ils soient considérés comme un résultat qui match avec cette requête. Et donc, ce qui est intéressant à savoir, en fait, c'est que lorsque vous utilisez une requête BOOL, le score est calculé en additionnant, en fait, le score de chaque sous-roquête MUST ou SHULD auquel votre document aura correspondu. Donc, forcément, s'il remonte au résultat, il aura correspondu à toutes vos requêtes MUST, mais par contre, il n'a pas forcément correspondu à la requête SHULD. La requête SHULD, c'est quelque chose qui est optionnel. Alors, quel est l'intérêt, du coup, de cette requête SHULD ? L'intérêt, c'est qu'en fait, vous allez rajouter des CLOSES SHULD qui vont vous permettre de mieux classer les résultats qui vont y correspondre plutôt que ceux qui n'y correspondent pas, mais sans les exclure. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend un exemple là avec notre requête SHULD, alors j'ai enlevé la clause MUST juste pour avoir la partie SHULD, si vous avez un de vos résultats qui remonte, qui va matcher dans le champ de titre, ELO, il va avoir un score plus élevé que celui qui va correspondre à tout le reste de vos CLOSES MUST, mais qui ne correspondent pas à ELO dans le champ de titre. Et du coup, en fait, il va quand même remonter, celui qui ne correspond pas à la clause SHULD, mais il sera plus bas que ceux qui auront matché cette clause-là. Et on peut aussi définir des boosts sur certaines clauses. Alors, la syntaxe n'est pas exactement la même, mais l'idée est la même, c'est que la contribution au score va être, du coup, multipliée par le facteur qu'on aura indiqué dans le champ de boost. Alors, un autre opérateur de recherche qui est important à connaître si vous voulez contrôler un petit peu plus votre calcul de pertinence, c'est ScriptScore. Donc, c'est un opérateur qui remplace FunctionScore qui a été déprécié il y a quelques versions de ça en 7.2. Et en fait, vous allez décrire via un script le calcul de la pertinence que vous allez vouloir faire sur les résultats qui vont matcher votre requête. Alors, vous avez plusieurs fonctions qui sont disponibles dans ce contexte-là. Donc, j'en ai listé quelques-uns. Mais la plus intéressante, à mon sens, c'est les fonctions d'Iké, de la famille d'Iké, donc les fonctions de décroissance. Alors, pourquoi ça ? L'idée, c'est que ces fonctions de décroissance, elles sont applicables sur plusieurs types de champs. Typiquement, ça va être sur les champs numériques, dates et positions géographiques. Alors, pour vous donner un exemple, si vous avez, par exemple, des articles de journaux, vous avez dans votre index des articles et vous cherchez COVID, des articles sur le COVID. En tant qu'utilisateur, peut-être qu'il n'est pas avisé de remonter en premier des articles qui datent du début du COVID. Vous, en tant qu'utilisateur, vous allez chercher COVID dans votre moteur de recherche. Vous avez, ça va plus probablement vous intéresser à un article sur le variant Omicron d'il y a deux jours que sur les débuts du COVID et l'histoire du pangolin il y a deux ans. Donc, pour ça, en fait, on va utiliser une fonction de décroissance. C'est-à-dire qu'on va faire le calcul de score sur notre requête sur COVID et on va dire que le score de chaque document, ensuite, va passer dans une fonction de décroissance où, en gros, plus on va s'éloigner d'un point d'origine qui peut être une date, un champ numérique ou une position géographique, plus le score va décroître. Donc, on a trois profils de fonctions, une fonction gaussière, linéaire ou exponentielle. Ça va juste définir le profil de cette décroissance. Et, en gros, si notre origine, on dit que c'est la date du jour, les documents qui vont avoir un article sur le COVID qui va dater d'hier ou d'avant-hier, ils ne seront pas forcément impactés en termes de décroissance. Mais, par contre, votre article qui date d'il y a deux ans, on va avoir une décroissance du score qui va être, par exemple, exponentielle s'il choisit un profil exponentiel. Donc, ça va vous permettre de mettre en avant les résultats les plus proches de la date du jour. Pour les positions géographiques, même chose. Un cas classique, vous cherchez un restaurant. Si vous n'utilisez pas de fonction d'IKE et vous faites une recherche sur deux kilomètres, vous allez avoir peut-être un restaurant à deux kilomètres qui va sortir en premier. Mais vous, en tant qu'utilisateur, ce serait peut-être plus intéressant d'avoir votre restaurant qui est à 200 mètres et qui vous fera faire moins de trajets. Donc, pour ça, pareil, de la même façon, on va utiliser une fonction de décroissance, mais cette fois, sur une position géographique où l'origine sera votre position en tant qu'utilisateur. Donc, ça, c'est un cas qu'on retrouve assez régulièrement. Et dans ce cas-là, l'opérateur script score vous permet justement d'avoir un contrôle assez fin, puisqu'après, vous avez les différents paramètres scale of set DKE, je vous laisserai voir la documentation pour ça, qui vous permettent d'affiner, en fait, la violence avec laquelle le score décroît, au bout de combien de temps, etc. Et donc, ces fonctions de décroissance permettent de mettre en avant des résultats qui sont les plus proches d'un point d'origine que vous avez définis au moment de votre requête. Alors, dernier outil dont je vais parler aujourd'hui, parce qu'après, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour rentrer très à fond dans les détails, c'est l'API Rankival. Alors, c'est une API qu'on peut utiliser pour évaluer la qualité de ses résultats sur un ensemble spécifique document. Grosso modo, vous allez définir un ensemble de documents. Vous allez dire, voilà, ce document, j'attends à ce qu'il sorte en premier, celui-là en deuxième, celui-là en troisième. Et vous allez, à chaque fois, définir la requête que vous voulez utiliser. Et ça vous permet de récupérer des métriques, comme la précision, je le rappelle, par rapport à ces requêtes. Donc, ça, à quoi ça vous sert ? Ça vous sert, en fait, à avoir des mesures scientifiques quantifiées, au lieu d'avoir simplement votre ressenti en tant que développeur de bon, OK, les résultats ont l'air un peu mieux comme ça. Là, non, vous avez défini, en fait, un attendu, vous passez vos requêtes et vous voyez, en fait, comment les requêtes s'en sortent par rapport à ce que vous aviez défini comme attendu. Donc, ça vous permet, en fait, de tester de manière un peu plus rigoureuse vos requêtes par rapport à ce qu'on se faisait avant, où on fait nos requêtes et on regarde un peu ce qui sort et on voit. Donc, c'est relativement rapide à mettre en place, mais c'est un petit peu fastidieux puisqu'il faut définir l'attendu, forcément, avant de pouvoir effectuer nos tests. Donc là, je ne vais pas forcément vous montrer beaucoup de code là-dessus parce que c'est assez verbeux, mais sachez que ça existe et ça peut vous permettre, justement, de tester plusieurs requêtes et de voir laquelle correspond le mieux par rapport à ce que vous attendez. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous présenter rapidement quelques cas pratiques. Alors, là, je suis dans Kibana, dans la section DevTools qui nous permet d'interagir avec notre indexé de search. Donc, là, par exemple, si je fais un get, là-dessus, on voit que j'ai un cluster en version 7.8. Et donc, j'ai préparé deux cas. Un cas avec des livres. Donc, si je fais une requête de recherche toute simple sur mon index Books, on va voir que j'ai des livres techniques un petit peu comme ceux que j'avais décrits dans mes slides. Donc, on va voir un guide sur Elasticsearch, un défective guide, un guide CSS, un Elasticsearch serveur et un guide pratique Elasticsearch de A-Z en français. Donc, si je fais une recherche toute simple, je veux chercher un guide Elasticsearch sur les champs de titre et summary, donc le résumé. Si je fais market tel quel, normalement, et c'est logique, j'ai le Elasticsearch qui est assorti en premier. Pourquoi ? Parce qu'on y retrouve les termes deux fois dans les deux champs et qu'en plus, les champs sont assez courts. Donc là, en termes de TF, ce qu'on a vu tout à l'heure, de Term Frequency, on les retrouve. On les retrouve dans nos champs et c'est plutôt bon en termes de fréquence. On les retrouve au moins une fois. Et les champs sont assez courts par rapport à la taille moyenne du summary. Donc, ils remontent un peu plus haut que les autres. Vous voyez le score, 1.32. Par rapport au deuxième qui a 1.16. Pourquoi ? Parce que lui, on ne retrouve que Elasticsearch. on ne retrouve pas guide dans le titre, même si on le retrouve derrière dans notre summary, etc. Mais comme je vous disais tout à l'heure, pour les boosts, par exemple, on va dire, on va s'attendre en général à ce qu'un champ soit plus pertinent qu'un autre dans la requête. Donc, si on disait, voilà, nous, ce qui est plus intéressant quand même que nos résultats matchent quand ça... Enfin, que nos résultats qui matchent sur le champ de titre soient mis en avant par rapport à ceux qui vont matcher sur la partie summary. Donc là, je vais définir, comme je vous ai dit tout à l'heure, un boost. Donc là, on va booster de 3 les résultats qui vont matcher sur le champ de titre. Et donc, si on fait ça, on voit qu'on a toujours donc Elasticsearch définitive guide en premier, mais notre guide en français remonte en deuxième position comparé à notre Elasticsearch qui lui passe en dernier. Alors, en dernier, il a égalité avec le définitive guide. Mais vous voyez, voilà, ça a changé l'ordre des résultats. Et on voit que, effectivement, quand ça match dans le titre, on a nos résultats qui vont remonter un peu plus haut. Mais les autres ne sont pas éliminés pour autant. Et donc, si on veut aller un petit peu plus loin et mettre en pratique ce que je vous disais tout à l'heure sur les clauses bool, les opérateurs bool et les clauses should, donc là, on voit que j'ai repris ma requête, que je l'ai mise dans must, donc tous mes résultats doivent correspondre à ce que j'ai défini là, et que je rajoute une clause disant, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même que mes utilisateurs, en général, on va essayer de mettre en avant les résultats qui sont dans leur langue. Donc, via l'user adjoint, on sait que notre utilisateur, il est français, par exemple, on va dire, on va essayer de mettre en avant les résultats qui vont être en français. Donc, je vais ajouter une clause should sur le langage de notre document pour mettre en avant nos livres en français. Et donc, si je fais ça, on voit que le résultat qui remonte en premier, c'est notre guide pratique que lsx search en français. Donc, il a pris la place du lsx search d'Eviting Guide. On voit qu'il est un petit peu plus haut, pas énormément, mais un petit peu plus haut en score que le lsx search d'Eviting Guide, mais ça nous permet de mettre en avant ce document-là par rapport aux autres. Voilà. Donc là, c'est une application toute simple de ce que je vous disais tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver très régulièrement. Vous allez définir un ensemble, en fait, de ce qu'on appelle un peu des signaux, donc des clauses should multiples, et plus un document va matcher de clause should, plus il va remonter haut dans les résultats. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas. Et pour aller un petit peu plus loin, j'ai récupéré, donc via l'Open Data français, la liste des stations de services qui existent en France. Donc il y en a quelques-unes, je crois qu'il y a un 40 000. Donc là, pour vous montrer un petit peu à quoi correspondent les documents, ce qu'on y retrouve, on y retrouve les services qui sont proposés par la station de services, les carburants proposés, et le plus important, on y retrouve les informations sur la position géographique, l'adresse, la commune, etc. Donc si, par exemple, j'étais dans le centre de Toulon et que je cherchais une station de services, voilà, j'ai besoin d'une station de services, moi je roule au sans plomb, je n'ai pas envie de payer trop cher, donc je vais partir sur du Ethanol 10, donc je vais faire une requête sur mes stations de services où je veux que mes stations de services soient à moins de 20 km de ma position actuelle, donc cette position, si on la rend dans Google Maps, c'est le centre-ville de Toulon, plein centre, et je veux qu'ils proposent du carburant E10 parce que c'est ce que je cherche en tant qu'automobiliste avec ma voiture. Donc si je fais cette requête dans mon index, je vais récupérer 46 stations de services à moins de 20 km, donc très bien qu'ils proposent du carburant E10, on peut le voir dans différents résultats, E10, 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 mais par contre ce qu'on voit, c'est que, alors déjà, ils ont tous à peu près le même score, donc il n'y a pas vraiment de différenciation, ils matchent et puis en fait, il n'y a pas d'ordre précis, mais surtout, on voit qu'ils ne sont pas à Toulon, on voit que la commune dans laquelle sont les premiers, c'est Lacro, Hier, Le Bossé, donc pour les gens qui ne sont pas de la région, voilà, je suis dans le centre de Toulon, Hier, c'est ici, donc ils me proposent dans les premiers résultats une station qui est à moins de 20 km, certes, mais qui n'est pas juste à côté, donc là, on va utiliser ce dont je vous parlais tout à l'heure, une fonction de décroissance avec l'opérateur ScriptScore, comment ça s'utilise ? Vous allez utiliser l'opérateur ScriptScore, définir votre query, donc là, on y retrouve ce que j'avais mis juste au-dessus, la même query, avec mon filtre jeu distance et mon match sur le carburant E10, et vous allez avoir une section script, où vous allez avoir la description du script de calcul de votre score. Donc, on y retrouve une fonction d'IKE qui, comme elle concerne une position géographique, correspond à, j'utilise la d'IKE.jo et je vais prendre un profil exponentiel pour la décroissance. On va lui passer les paramètres qui sont liés à la position de mon utilisateur et ceux qui vont jouer sur le profil de ma fonction de décroissance et on va lui dire pour chaque document qui va matcher d'utiliser en variable la position géographique, donc la location de mon document. Et donc, si j'utilise cette requête, on voit que les premiers résultats qui me remontent sont ceux à Toulon. Donc déjà, ça a l'air d'être beaucoup mieux. On voit aussi que le score n'est pas le même pour chaque document puisque là, il va être calculé avec cette fonction de décroissance appliquée et donc, on voit que tous les résultats qui sont montés en premier sont des résultats à Toulon. Donc, si j'ai des résultats à Toulon, très bien, ils vont remonter en premier et si je n'en ai pas, il va me proposer les plus proches. Donc là, par exemple, l'Omule, la Seine-sur-Mer, voilà, on est sur des résultats qui sont quand même beaucoup plus utiles en tant qu'utilisateur de mon index de station-service que ce qu'on me proposait initialement avec un simple filtre sur moins de 20 km. Pour vous donner un autre idée, celle qui me propose en termes de centre de Toulon, si je vous zoome un petit peu, hop, voilà. Là, vous voyez, il y a quoi ? À peu près 500 mètres, grosso modo. Donc, voilà. Donc, les points à retenir, si vous avez les take-away, comme on dit. Donc, la pertinence, c'est représenté par un score. Ce score, vous pouvez voir son calcul avec un paramètre explain si vous voulez investiguer un peu pour comprendre quand ça se passe. Si vous cherchez à amener vos résultats, les outils de base à utiliser, ça va être des boosts bien placés sur des champs précis, des close-shoulds, vous allez définir des sous-roquettes qui vont vous permettre de remonter certains résultats plutôt que d'autres, tout en conservant les résultats qui ne matchent pas ces clauses. Et enfin, vous avez l'opérateur script-score pour du contrôle plus spécifique via, comme dit, la fonction d'iké, mais vous avez d'autres fonctions, sigmo-it, saturation, etc. Je vous invite à regarder la documentation, c'est un sujet vraiment très profond, la pertinence, on peut aller très loin. Et en conclusion, je dirais ne pas oublier que le tricer pertinent, c'est un processus vraiment itératif, vous allez faire plein d'essais et petit à petit, vous allez tendre vers un résultat optimal, mais comme on a vu avec la précision et le rappel, on a du mal à avoir que des résultats à 100% pertinents dans toutes nos requêtes, dans tous les cas, donc vous allez avoir une espèce d'asymptote que vous allez chercher à atteindre via un processus itératif. Donc c'est normal, ça prend du temps, mais ça vaut le coup, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention et puis, alors on va peut-être prendre quelques questions, je ne sais pas si on a eu, alors on va regarder un petit peu rapidement. Je n'en vois pas pour l'instant. Je n'en vois pas, donc écoutez, si vous avez des questions, je suis à votre disposition, sinon on embrayera sur la présentation de David. J'espère que j'ai été clair. Oui, très clair. Et d'ailleurs, tu as montré quelque chose à un moment, alors ça peut paraître anecdotique, mais tu as passé les paramètres de la position de l'utilisateur actuel, tu ne l'as pas mis dans le script, mais tu l'as mis vraiment en tant que paramètre. Ça, ça fait partie des bonnes pratiques à avoir côté Elasticsearch, de façon à éviter à avoir à recompiler le script sans arrêt. Donc on le compile une fois pour toutes et du coup, au niveau de l'exécution, c'est beaucoup plus rapide. C'est une bonne pratique. Voilà, je suis content de voir toutes ces bonnes pratiques que tu utilises. Et effectivement, pour remonter ce que tu disais tout à l'heure, la notion de calcul de pertinence, ce n'est vraiment pas quelque chose de simple à faire. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner par des gens comme Sedona, par exemple, pour venir mettre en place toutes ces bonnes pratiques chez vous sur le scoring. Ce n'est vraiment pas trivial d'avoir le bon calcul de score pour le cas d'utilisation que vous avez à couvrir. Voilà, généralement, Elasticsearch fait bien les choses de base, mais dans des cas d'utilisation, je me rappelle toujours des cas des sites marchands, par exemple, où si vous utilisez l'application bête et méchante de ce que fait Elasticsearch, et que vous cherchez des pommes de terre, il va vous remonter du jus de pommes en premier, par exemple, et que vous faites ce que vous voulez. Il y a des petits travaux à faire de ce côté-là. C'est ça. Il y a un vrai travail itératif, comme je disais à la fin. C'est normal, c'est un petit peu fastidieux. La mise en place du moteur de recherche est en général assez simple, surtout avec Elasticsearch, mais le travail sur la pertinence est en général ce qui prend le plus de temps à la fin pour essayer de tendre vers un optimum, parce que c'est difficile de répondre 100% des cas, les résultats dans l'ordre qu'on veut, de tout couvrir quand on a beaucoup de documents, surtout des documents un peu disparates. Comme je disais tout à l'heure, si vous avez un index avec une médiathèque, ça va être difficile d'avoir un cas qui va matcher à 100% quand vous allez chercher Tintin, quand vous allez chercher des DVD, quand vous allez chercher des musiques. Voilà, c'est compliqué, mais on a les outils dans Elasticsearch pour essayer de tendre vers un optimum. Merci encore pour votre attention. Et moi, je vais couper mon micro. Merci Thomas pour cette présentation. C'est super. Tiens, en même temps, je fais une petite pub. Thomas va parler au prochain Meetup Elasticsearch avec Edouard à propos de la connexion entre Elasticsearch et le monde Hibernate Search pour ceux qui font du Java. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Là, pour aujourd'hui, je vais vous parler de comment indexer des documents open office avec la suite Elastic et un projet qui me tient à cœur qui s'appelle FS Crawler. Donc, on va voir ça ensemble. Pour indexer des documents binaires, j'appelle ça des documents binaires, vous avez plusieurs solutions. et notamment, il y en a une, c'est une bibliothèque magnifique qui s'appelle Apache TK qui existe depuis des années. Ils sont à la version 2.1 ou quelque chose maintenant, 2.1.0. Elle permet d'extraire du texte et des métadonnées depuis tout un tas de fichiers connus comme du PowerPoint, du Word, du Excel, du PDF, etc. Mais c'est un projet Java. Alors, le mais, ce n'est pas très grave, mais c'est comme ça. C'est un projet Java. Donc, voilà, par exemple, une liste de types de documents que c'est capable de prendre en compte. Alors, pour certains documents, par exemple, des vidéos, ça ne va pas extraire des informations sur les scènes qu'il y a dans votre vidéo. Là, ça ne va extraire que les métadonnées, par exemple. Pour l'audio, c'est pareil. Ça ne va pas faire une analyse du son pour savoir quel est le texte qui a été dit à l'intérieur. Ça va être les métadonnées de l'audio. Mais quand même, des trucs très intéressants à avoir et à récupérer. Alors, comme je l'ai dit, c'est un projet Java. Rapidement, un petit bout de code, juste comme toi, tu as mis, Thomas, une formule mathématique compliquée. Je dis, tiens, je vais mettre du code compliqué aussi. C'est un petit bout de code en Java pour montrer à peu près ce que vous avez à faire. L'idée, c'est que vous avez un flux en entrée et puis vous allez demander à Tika, avec un parseur, de parser ce flux et d'aller renvoyer le contenu du texte dans un handler et on va pouvoir extraire de ce handler le texte en question, donc le texte qui est contenu dans le document. Et puis, dans les métadonnées, il va nous donner une structure qui va nous permettre de récupérer des propriétés, donc par exemple, un titre, un mot-clé, l'auteur du document en question et avec tout ça, voilà, on envoie ça et donc c'est assez simple finalement. Et puis, une fois qu'on a extrait le contenu, on en fait un petit peu ce qu'on veut, donc on peut imaginer qu'on prépare un document JSON, on l'envoie à Elasticsearch et voilà, c'est indexé. Tout ça en fait, c'est couvert par ce qu'on appelle le ingest attachment plugin qui permet de faire ça et le ingest attachment plugin, il fonctionne dans ce qu'on appelle dans le cadre des ingest pipelines et qu'est-ce que c'est qu'un ingest pipeline ? L'idée, c'est que vous avez un document en entrée qui ressemble ici à un document JSON, vous avez du texte et puis un champ et le contenu de ce champ et vous voulez manipuler ce document avant de l'envoyer à l'indexation. Donc pour ça, vous faites passer le document par un pipeline, un pipeline d'ingestion et un pipeline d'ingestion contient des processeurs. Ici, j'ai le processeur dissect, par exemple, qui va permettre d'extraire en deux parties des informations de mon message d'origine et de générer deux champs, un champ label et puis un champ timestamp, c'est ce qu'on fait ici. Puis après, j'applique un processeur lowercase qui va mettre en minuscule la partie label, par exemple et c'est ce document final qui au final sera indexé et non pas le document source. Donc ça, ça permet de faire de la structuration de données notamment. Parmi les processeurs qui existent, donc il y a le ingest attachment processor qui utilise la bibliothèque Apache Tika et en gros, le code que je vous ai montré tout à l'heure, finalement, c'est natif à l'intérieur, c'est exécuté nativement par le processeur, par ce plugin. Simple à installer, juste une ligne de commande ou sur cloud, c'est une case à cocher pour le faire et puis vous allez pouvoir bénéficier de la puissance de ingest attachment. Donc je vais vous montrer une première petite démo pour vous montrer tout ça en image. Alors allons-y. Juste pour vous dire, oui, j'ai déployé ici ma démo à tourner dans le cloud et ce que j'ai fait, c'est que j'ai déployé pour les suites de la démo, donc un environnement Elasticsearch Kibana est déployé automatiquement, puis j'ai aussi à déployer des instances Enterprise Search dont je vais vous parler tout à l'heure parce que ça va être la suite du sujet. Donc quand vous êtes ici, vous pouvez ouvrir votre Kibana et ici, je vais aller moi aussi dans DevTools, ça tombe bien, tu l'as présenté. Donc je vais commencer par créer un pipeline de attachment, je l'appelle comme ça, c'est le nom que je lui donne, un Injust pipeline et vous voyez, j'ai deux processeurs qui vont être appliqués. Le processeur attachment dont j'ai parlé qui va extraire de la donnée depuis un champ qui s'appelle Data et puis ensuite, le champ Data en question, je vais l'enlever parce que j'en ai plus besoin le champ Base64, si vous voulez, il n'a pas d'intérêt à être conservé dans un document Elasticsearch. Donc c'est ce que je fais ici, je crée le truc et puis ensuite, je peux envoyer du contenu Base64, alors là, je n'ai pas vraiment, je simule en fait, je ne fais pas une indexation de documents, je simule juste le comportement du pipeline et je lui envoie un document où dans Data, j'ai mis Base64 qui ne correspond à rien parce qu'il n'y a pas de contenu, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un document texte, vous voyez, j'ai un document texte où il y a ce texte à l'intérieur et en fait, ce document texte, je vais l'encoder en Base64, ici, et ce contenu-là, finalement, je vais le mettre dans le pipeline, alors où est-il ? Il est ici et là, je vais le mettre à la place de Base64. Donc voilà, voilà le contenu Base64 qui représente mon document binaire. Si j'exécute ça maintenant, on voit que, voilà ce qu'il veut faire, donc il a trouvé quelle est la langue, il a dit que c'est du text playing et puis voilà le contenu, c'est à peu près le contenu qu'on a vu tout à l'heure et voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. J'ai ici créé un petit script qui s'appelle Simulate qui me permet de faire exactement ce qu'on vient de voir dans DevTools mais en passant des documents et ça va m'éviter d'avoir à faire des copier-coller tout à l'heure et ça fait exactement la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est exactement le même résultat, je lui envoie le contenu Base64 de ce fichier-là et voilà, c'est ce qui se passe. Vous voyez l'entrée et la réponse. Donc maintenant, je vais le faire sur des documents un petit peu plus gros. Alors j'ai quoi ? J'ai un test OCR par exemple. Alors vous voyez, c'est une image, celui-là. Celui-là, si je l'envoie, alors voilà, c'est tout le contenu Base64, ça commence à être un petit peu verbeux, c'est ce qu'on voit ici et en fait, on voit qu'il a reconnu que c'était une image, par contre, il n'a pas pu extraire le contenu. Alors pourquoi ? Parce que le Ingest Attachment Plugin ne peut pas faire d'OCR et je vais vous montrer tout à l'heure, c'est une des limitations de ce projet. Autre chose que je veux vous montrer, c'est que dans les documents que j'ai, j'ai un truc qui s'appelle Big Notice donc qui, comme son nom l'indique, c'est un gros document et vous allez voir un petit peu, donc je sens, j'envoie cette requête à Elasticsearch. J'attends un certain temps, ah, ça a été assez rapide, je suis quand même assez surpris, mais voilà, on a réussi à extraire le contenu, mais vous avez vu la taille un petit peu de ce qu'il a fallu faire passer à travers le réseau finalement pour ensuite être capable d'extraire tout ce contenu texte. Donc ça, ça fait partie des, entre guillemets, limitations que je vois. Il faut avoir conscience que quand vous utilisez l'Ingest Attachment Plugin, qui est très très bien pour des cas d'utilisation assez simples, il vaut mieux le limiter à des tailles de documents qui sont assez légères. Pourquoi ? Parce que le Ingest Attachment Plugin va recevoir ce gros document JSON, va devoir faire une extraction en mémoire sur le nœud Elasticsearch, va devoir ensuite générer le document JSON destination et va ensuite pouvoir indexer ça dans Elasticsearch. En gros, ça fait beaucoup d'usages mémoires. Si vous commencez à envoyer des centaines de mégaoctets de documents dans lesquels il y a trois champs textes à extraire, ça ne vaut vraiment pas le coup. Et pour faire ça, à la place, vous pouvez utiliser le projet FS Crawler. Alors, je vais vous expliquer en gros à quoi correspond le FS Crawler, mais l'idée, c'est que par rapport à Ingest Attachment, c'est que plutôt que de faire l'extraction dans Elasticsearch, on l'a fait, l'extraction au niveau de la source, là où vous collectez directement le document binaire. Donc, ce qui va passer sur le réseau va être beaucoup plus léger puisque ça ne va être que les métadonnées et que le texte qui a été extrait et non plus tout ce gros binaire dont on n'a plus besoin finalement. Alors, c'est un projet que j'ai démarré en 2011, donc ça fait 10 ans maintenant, plus de 10 ans, parce que j'adore le monde de la recherche documentaire dans les documents d'entreprise. Il a beaucoup grossi, maintenant, je n'ai pas mis à jour le slide, mais il y a plus de 1000 stars sur GitHub. Donc, moi, je suis très satisfait de cette étape qui est pas mal. C'est un projet que j'ai créé et sur lequel je bosse quand j'ai le temps, en fait, mais il faut vraiment que je vous dise quelque chose. Je suis Elastic aujourd'hui, mais ce n'est pas un projet qui est supporté officiellement par Elastic. Donc, si vous l'utilisez dans le cadre de vos projets et que vous avez un contrat de support avec Elastic, officiellement, Elastic ne pourra pas supporter le projet FS Crawler. Évidemment, mes collègues du support m'appellent régulièrement et me disent, David, il y a un petit souci, est-ce que tu peux fixer tel et tel bug ? Donc, évidemment, en bonne intelligence, c'est fait. C'est pareil, donc le support est aussi fourni par le reste de la communauté sur Disqus, sur Stack Overflow, aussi sur GitHub, il y a une partie discussion maintenant qui est très utile. Donc, voilà, je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus. Ce n'est pas un projet officiel Elastic. Peut-être qu'un jour, ça deviendra ou qu'on aura une solution équivalente. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, comment ça fonctionne ? C'est un petit peu comme Logstash, c'est une architecture à trois étages. Vous avez une partie input, j'ai utilisé les mêmes termes que Logstash, Entrée, comme un ETL, Extraction, Filter, Transform, et Output, Load. C'est un petit peu le même principe. Dans les entrées possibles, vous pouvez lire des documents qui sont sur votre disque dur local. Vous pouvez monter un répertoire sur votre machine et puis lire ce répertoire monté. Il y a une fonctionnalité qui permet de le faire via SSH. Il y a un membre de la communauté qui récemment a rajouté une fonctionnalité pour que ce soit supporté sur FTP. Je crois que ça arrive dans la version 2.8. Je pense que ce n'est pas dans la 2.7 encore. Et puis enfin, il y a une interface HTTP REST qui permet d'uploader des documents binaires vers FS Crawler finalement, qui se met à l'écoute et qui va ensuite passer ça à la chaîne suivante. Dans la chaîne suivante, il y a juste si c'est du JSON, on envoie directement le document. Si c'est du XML, on transforme en JSON et on envoie le document. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il y a une partie extraction qui utilise exactement ce qu'on vient de voir tout à l'heure, le même code, le même type de code. C'est un peu plus complexe que ça, évidemment. Mais vous avez l'idée. Donc, on utilise Apache Tika et on fait cette extraction de textes, de métadonnées. Et une fois que tout ça est fait, on a généré un document et ce document va être envoyé vers Elasticsearch. Et là, pour l'instant, je supporte toujours les deux versions en cours, supportées officiellement, donc la version 7 et la version 6. Alors, quelques mots importants sur les fonctionnalités clés. Donc, ils supportent beaucoup plus de formats que le Ingest Attachment plugin. On a volontairement limité, comme je vous ai dit, Ingest Attachment tourne dans un nœud Elasticsearch. On ne veut pas mettre à risque un nœud en exécutant du code pour des formats un peu exotiques, etc. Donc, on a volontairement limité aux documents PDF et OpenOffice, en gros, au texte. Puis, je pense que même le mail n'est pas supporté. Je ne me rappelle plus exactement, mais il y a très, très peu de formats qui sont supportés par l'Ingest Attachment plugin. Ici, on supporte tout ce que supporte Tika. Voilà, c'est complètement ouvert. On supporte OCR puisque dans la même veine, pour des raisons de sécurité, l'Ingest Attachment plugin ne va pas exécuter un code tiers, donc exécuter Tesseract typiquement. FS Crawler peut le faire, donc il le fait. Il y a plus de métadonnées extraites par FS Crawler que dans le Ingest Attachment plugin. Alors, oui et non. En fait, il y a une pull request qui vient d'être mergée. Je suis très content qu'enfin, celle-là ait été acceptée par mes collègues. Et dans la version 8, il y aura beaucoup plus de métadonnées dans le Ingest Attachment plugin qui vont être sorties. Vous avez vu tout à l'heure, il y a de la détection de langage qui est faite. Alors, c'est aussi supporté dans Ingest Attachment plugin, mais c'est aussi supporté dans FS Crawler. La documentation est disponible. Et enfin, je ne vais pas vous faire une démo de cette partie-là qui communique avec Elasticsearch parce qu'on n'a pas assez de temps pour ça. Je vais me focaliser un petit peu sur les choses un peu plus évidentes. Le projet FS Crawler manquait toujours d'une interface graphique. et en 2012, j'avais commencé avec un ami à développer une interface et un projet autour de tout ça et ça s'appelait ScrutMyDocs, c'était le nom du projet. Mais je ne suis vraiment pas bon au niveau des interfaces graphiques et donc j'ai un petit peu à arrêter de me focaliser là-dessus et j'ai plutôt préféré concentrer mon temps et mon attention sur la partie backend et sur le moteur FS Crawler lui-même. Quand Workplace Search a été rajouté à la suite Elastic, Workplace Search a fait partie de la solution Enterprise Search et à partir de la version 7.9 on a mis à disposition gratuitement Workplace Search gratuit avec la licence basique pour tout le monde. Pour moi, il était super clair que l'interface graphique de FS Crawler finalement, ça allait être Workplace Search pour ceux qui ont besoin d'une interface graphique autant utiliser ce projet-là. Donc l'idée, c'est plutôt que d'envoyer les documents directement vers Elasticsearch, j'ai commencé à implémenter une version qui envoie les documents vers Workplace Search. Donc dans l'architecture qu'on a vu tout à l'heure, l'idée, c'est que simplement, vous avez un output supplémentaire qui va permettre d'écrire dans Workplace Search en plus, d'être capable d'écrire dans Elasticsearch. Et Workplace Search, derrière, il utilise Elasticsearch, évidemment, on est toujours dans le même projet. Donc je vais vous montrer tout ça en démo à nouveau. Donc je suis ici toujours sur mon Kibana. je vais vous montrer, je retourne à la page d'accueil. Ici, quand vous êtes sur Kibana et vous arrivez, vous avez un onglet Enterprise Search. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a déployé dans cette instance cloud qui tourne d'ailleurs à Paris le Enterprise Search. Du coup, j'ai accès à ces fonctionnalités. Donc je vais ouvrir Workplace Search. Il y a une autre fonction qui s'appelle App Search qui permet de simplifier un petit peu tout ce que Thomas nous a montré tout à l'heure, la gestion de la pertinence, la gestion du tri, la mise en avant de documents. Ça peut se faire aussi avec App Search. App Search, c'est une sorte de moteur de recherche beaucoup plus accessible d'un point de vue technique, beaucoup plus facile à implémenter, avec évidemment moins de possibilités de tuning comme Thomas l'a montré, mais quand même des fonctionnalités très simples. Donc si vous voulez mettre un moteur de recherche très simple sur votre application, votre site web, vous pouvez utiliser ça. Il y a même un crawler de sites web qui est intégré dedans, donc vous pouvez utiliser ça. Mais là, on est dans le monde de la recherche de documents d'entreprise. Donc quand je rentre dans Workplace Search, j'ai accès à différentes sources et notamment, un des trucs, c'est que moi, j'ai déjà connecté en fait ma Dropbox avec Workplace Search. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Workplace Search, régulièrement, va indexer le contenu de Dropbox dans Workplace Search. Et là, mon but, c'est de dire OK, c'est très bien, je peux chercher dans Dropbox à partir de ma petite barre de recherche, je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais j'aimerais être capable aussi de chercher dans mes documents locaux, ceux qui sont sur ma machine. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser mon projet FS Crawler dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et voilà. Et ici, j'ai déjà fait un truc, mais je n'ai pas fait. Donc en fait, je vais démarrer FS Crawler. je vais mettre en mode debug. Ça, c'est juste de la tuyauterie pour que vous voyez bien exactement ce qui va se passer. Et je vais lancer FS Crawler. Donc FS Crawler vous accueille. Il vous dit que j'ai déjà des jobs qui existent. Donc le job que je vais utiliser, c'est le demo WP All Docs ici. Celui-là, il se connecte à Workplace Search. Alors la façon dont je l'ai configuré, si on veut voir ça un petit peu, c'est dans, je crois que j'ai dit ça dans jobs. Il s'appelle demo WP All Docs. Alors vous allez voir que c'est des documents de, il y a des settings en fait à passer, mais dans la documentation tout est décrit. Donc l'idée, c'est ça. Vous dites, voilà, je passe quelle est l'URL que je veux scanner. Donc ici, c'est celle-là. J'ai activé la détection de langage. Vous voyez mon mot de passe. Je le changerai après la session. Et puis voici en gros l'URL à laquelle je veux me connecter. Donc c'est à peu près les paramètres que vous avez à passer. Donc si j'exécute à nouveau mon job, je vais peut-être mettre sur un petit truc, mais on va voir si ça marche. Donc là, c'est le job 1. Voilà. Là, il est en train de faire, il parcourt les documents que j'ai. Je ne vous ai pas montré tous les documents. J'ai des PDF, j'ai de l'OCR, j'ai plein de choses comme ça qui sont passées. J'ai un test OCR PDF, j'ai du PNG, j'ai etc. Et on voit qu'il envoie, je suis en mode debug, c'est très verbeux, il envoie les documents vers Workplace Search. Ce qui fait que si je retourne vers Workplace Search, il m'a créé une nouvelle source. Maintenant, j'ai 26 documents qui viennent d'être indexés. Donc mes 26 documents ont été envoyés depuis mon espace local vers Workplace Search. Si je regarde cette source, ici, détail, je vois mes 26 documents et ce que je veux vous montrer, c'est le schéma. Le schéma, il est automatiquement créé par Fscroller. Fscroller indique à Workplace Search quel est le schéma à utiliser, que ça, c'est des nombres, que ça, c'est un champ date, etc. Il fait aussi une mise en forme par défaut de comment vous allez présenter les résultats. Donc j'ai choisi une couleur noire, mais ça, c'est des choses que vous pouvez changer. Après, vous pouvez dire je ne veux pas la couleur noire pour présenter les résultats. Voilà, tout ça, c'est préconfiguré par Fscroller mais vous avez un maxé dessus. Et donc, allons regarder un petit peu notre application de recherche. Si je clique dessus, donc imaginez, je vais zoomer un petit peu. Donc là, on voit que j'ai deux sources de contenu. Donc je peux chercher pour des documents qui sont, par exemple, dans Dropbox. Je veux dire, allez, je vais chercher pour les documents qui sont uniquement dans Dropbox. Donc il a une sorte de petite intelligence Workplace Search où il dit ah ok, j'ai reconnu le mot in donc je vois que tu veux chercher que dans Dropbox et pas dans le reste a priori. Et puis, je vais chercher pour Pilato, par exemple, ça c'est mon nom. Donc là, je cherche pour Pilato et on voit dans toutes les sources possibles, à la fois dans les fichiers locaux et à la fois dans Dropbox. Et donc, on voit que j'ai un certain nombre de résultats qui sont du coup disponibles. donc quand je veux prendre un document, alors je ne sais pas si je peux y avoir autre chose, je vais mettre la vie. Je peux faire aussi de la navigation par facette. Je peux dire maintenant que je ne veux voir que les documents qui sont dans le File System Crawler qui viennent de mes fichiers locaux. Et puis, je vais voir un document ici. J'avais un OCR, tiens. Vous voyez, j'avais un test OCR.pdf qui est ici. Si je clique dessus, j'ai un petit détail d'informations et on voit les informations qu'il a extraites. Donc, les mots-clés, la langue, le Mime Type, quel est le chemin d'accès, le contenu qui a été extrait. Et si je clique ici, en fait, je vais accéder aux documents en question. Et c'est ce qu'on voit. Alors, quelle est la magie derrière ? C'est que je vais simplement démarrer un serveur HTTP sur mon espace de disque local que j'ai indexé avec FS Crawler. Et donc, je sers simplement les fichiers avec l'URL qui va bien pour accéder à ces documents. Voilà, je crois que j'ai fini pour ma session. Donc, il y a plein, plein, plein de features dont je rêve d'avoir. Donc, si vous êtes développeur Java et que vous avez envie de passer un petit peu de temps sur ce projet, n'hésitez pas. Voilà, je vous aiderai à vous accompagner sur ce sujet. Et si vous avez des questions, je suis maintenant à votre disposition. J'espère que ça a été clair. C'était très clair. Merci, merci David. Alors, on va voir s'il y a des questions qui arrivent. Sinon, moi, j'en ai une petite. Vas-y. Donc, tu parlais du paramétrage de l'index qui est écrit automatiquement par FS Crawler. Donc ça, on a un contrôle dessus ou il se base uniquement sur un schéma prédéfini par rapport aux métadonnées connues pour tel type de fichier ? Genre, j'imagine que pour les PDF, il s'attend à ce qu'il y ait un content type, etc. Enfin, ça, on va le retrouver pour d'autres types de fichiers. Mais tu as un contrôle là-dessus ? C'est paramétrable ? Alors, en fait, ce que fait FS Crawler, c'est que si la source n'a pas déjà été créée, il va la créer automatiquement avec les paramètres que moi, j'ai choisis par défaut. Si tu veux créer ta propre source à l'avance, ce qui peut être d'ailleurs une bonne idée, tu le fais simplement dans l'interface de Workplace Search qu'on a vu tout à l'heure où tu crées ta custom source. Là, tu vas récupérer, je ne l'ai pas montré, mais il y a en gros deux tokens à récupérer et c'est ce que tu vas mettre dans la configuration de Workplace Search. tu dis, voilà, c'est cette source-là à utiliser qui est la source préexistante où je crois même, ah non, tu n'as peut-être même pas besoin de mettre les tokens s'ils apportent avec le même nom. Je ne sais plus ce que j'ai fait, tu fais un truc comme ça. Il y a un vrai contrôle. Oui, tu peux contrôler ton schéma, tu peux faire ce que tu veux, sachant que pour l'instant, dans les données qui sont supportées au niveau Workplace Search, tout n'est pas complètement supporté, tout n'est pas complètement exposé, même si tu peux sortir beaucoup de choses. Voilà, donc j'ai mis, je pense, ce qui est l'essentiel, le principal, le plus courant pour des documents de ce type-là. tu vois, des coordonnées géographiques latitude-longitude, même si c'est potentiellement supporté, par exemple, dans des photos, tu dois avoir ça, là, ça ne sera pas exploitable dans l'application Workplace Search aujourd'hui. D'accord. On discute beaucoup avec l'équipe Workplace, justement, parce que ce projet-là leur a montré que ce qu'on appelle la Custom API, il y a des besoins derrière de plus en plus de contrôles, du coup, ils ont fait des évolutions assez intéressantes pour supporter ça et notamment, maintenant, la gestion de schémas. C'est quelque chose de nouveau qui a été apporté. Avant, il fallait tout faire à la main et maintenant, c'est beaucoup plus facile. C'est vrai qu'effectivement, avec les données Exif, ça peut être intéressant pour faire une map après avec des photos et tout, ça ne serait pas... Ça serait mal, Ouais, ça, il faudrait le faire autrement. Il y a une... On avait fait un meet-up avec Laetitia qui est sur Lyon et qui, elle, utilise FS Crawler avec Workplace Search mais comme Workplace Search ne va pas assez loin dans ce dont elle a besoin, en fait, elle a passé un job lockstash, c'est du hack qu'elle a fait, elle fait du lockstash, elle va relire l'index Workplace Search et elle va le retriturer comme elle veut et pour le remettre comme elle a besoin dans un autre index, etc. Donc, elle a fait une sorte de hack derrière tout ça. C'est possible. D'accord, en tout cas, merci pour la réponse. ça correspond à ce que... Je m'attendais à ce que ce soit gérable. C'est gérable. Voilà, c'est normal. Bien fait. On essaie au fur et à mesure et puis après, en plus, il y a des demandes d'évolution qui viennent de la communauté donc... Donc, oui, la communauté pousse à rajouter plein de fonctionnalités intéressantes. Elle est là pour ça. Alors, je ne sais pas si on a d'autres questions qui sont arrivées entre temps. j'en vois pas pour l'instant. Est-ce que tu sais si des équipes ont déjà tenté d'intégrer Facecrawler sur une application qui va partir en production ? Alors, je pense que oui. J'ai beaucoup entendu parler de POC, ça c'est sûr. Il me semble que dans les anciens ministères dans lesquels je travaillais, notamment pour la douane, il me semble qu'ils avaient fait quelque chose en production là-dessus, mais c'est juste il me semble. Je n'ai pas de certitude là-dessus. Rien d'officier. Il y a beaucoup de... Je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés dans des ministères, dans des compagnies d'aviation françaises, enfin françaises, européennes et américaines, voilà, je n'ai pas dit de nom, mais qui font aussi des tests là-dessus, des collectivités territoriales aussi sont intéressées là-dessus, mais je ne sais pas où ils en sont. C'est le problème qui est un bon problème des projets open source et que les gens l'utilisent et que tu n'es pas nécessairement au courant. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je pense que il y a une entreprise qui fait des équipements sportifs, je ne vais pas en dire trop, qui les fabrique et il me semble qu'ils utilisent Workplace Search en production, mais vraiment, ce n'est pas une certitude. C'était le webinaire qui aura été l'occasion justement de partager ça avec la communauté pour que ça parte en production. Exactement. Oui, par contre, si vous faites quelque chose dessus, n'hésitez pas à en parler. Je crois que j'avais ouvert une discussion un moment dans le forum FS Crawler pour dire si vous êtes en production, n'hésitez pas à le dire, le témoigner, le mettre ici. Oui, histoire de pouvoir partager, comme dit avec le reste de la communauté, de dire, voilà, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Je vois que Bertrand est en train d'écrire et peut-être que Bertrand l'utilise. Pas de pression. Ah, tu ne connaissais pas, d'accord. Pourtant, on s'est croisés plusieurs fois. Et en fait, c'est ce que je me suis dit, ça fait quand même dix ans que je bosse sur ce projet, je parle tout le temps d'Elasticsearch et je me dis, mais je n'ai jamais parlé de mon propre projet, en fait, c'est dingue, ce truc-là, alors que ça fait dix ans que je bosse dessus. C'est tout qu'en plus, avec Workplace Search et tout, maintenant, c'est impeccable, je veux dire, c'est... Maintenant, ça rajoute un truc, c'est-à-dire que dans Workplace Search, il y a déjà énormément de connecteurs qui existent, donc vous voulez indexer du Dropbox, du Gmail, du GitHub, je ne sais pas, du Jira, du Box, enfin, toutes ces sources-là vont être fédérées dans le même moteur de recherche et nous, on l'utilise en interne chez Elastic, on a ce moteur de recherche-là d'entreprise pour tous nos documents d'entreprise, le Wiki et compagnie. Mais effectivement, si vous avez des documents locaux, et c'est souvent le cas, notamment dans les PME, on a plein, on a un petit serveur de fichiers avec plein de documents locaux, les factures, les trucs comme ça qui sont un peu stockés à droite et à gauche, rajouter ça facilement, ça a un sens, en fait, je trouve. Même nous, tout simplement, avec les A.O., les réponses A.O., les specs, les choses comme ça, on évite noyer dans la masse de documents et c'est vrai que, bon, la recherche Windows, elle n'est quand même pas... Ouais, on pourrait peut-être optimiser la recherche sur SharePoint, effectivement, c'est terrible. Alors, si vous utilisez SharePoint, c'est-à-dire SharePoint Online, il y a un connecteur direct natif dans Workplace Search qui existe, donc ça, c'est cool. Par contre, le SharePoint à l'ancienne, qu'on a toujours dans les entreprises, j'ai eu une question il y a quelque temps d'une collectivité territoriale là-dessus, le seul moyen de l'indexer, finalement, c'est quasiment de monter le répertoire SharePoint de s'en stocker les documents binaires et puis d'aller passer un FS Crawler dessus pour arriver à indexer ça. Par contre, on va perdre toutes les métadonnées associées à SharePoint. Donc, bon, il y a du boulot, il y a peut-être un truc à faire, peut-être dans FS Crawler, il y a un input supplémentaire qu'il faudrait rajouter un jour pour faire le lien entre tout ça. Pourquoi pas ? Il faut que je réécrive une partie du projet pour le rendre pluginifiable. C'est ça. En tout cas, Bertrand, si tu utilises déjà Tika pour extraction, de toute façon, Tika, c'est, comment dire, c'est battle-tested. Ouais. Et aujourd'hui, on a réalisé, on a fait, chez Laptic, le calendrier de l'Avent. Je crois que vous faites un truc aussi, non ? Vous faites ça ? Je ne sais plus. Si, si, on fait un calendrier de l'Avent sur LinkedIn. C'est ça, oui, ils sont bien avoir vu passer un message. C'est marrant et nous aussi. Et donc, dans le calendrier de l'Avent et le poste d'aujourd'hui qui est sorti, j'ai mon collègue Sean qui travaille dans l'équipe Powerplace Search avec qui j'ai beaucoup bossé sur, justement, cette partie-là, qui vient d'open-sourcer un projet qui s'appelle Thumbnail, ce qu'on utilise dans Elastic et qui permet de générer vos petites imagettes à partir de vos documents binaires. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de rajouter dans les scrollers, peut-être, pour pouvoir ensuite envoyer les petites imagettes à WordPress Search de façon à ce qu'il ait aussi un preview de documents en question. Donc, on vient juste de le sortir aujourd'hui, l'article, ce matin, 9h. Explique. Encore tout frais. Tout sort du fort. Il faut aller sur discuss.elastic.co. D'accord. Parfait. Très bien. Je crois qu'on va peut-être clôturer, on est un tout petit peu en retard, mais c'était tellement passionnant que moi, je n'ai pas de soucis d'écouter encore et encore David et Thomas. Il n'y a pas de soucis. J'avais terminé un minute, mais c'est vrai que quand j'ai arrêté, j'ai coupé, je fais aïe. Pas de soucis. Donc, voilà, et rapidement, j'ai failli un peu à ma présentation d'introduction. Je n'ai pas présenté Édouard qui est juste là et Édouard Lamotte qui est notre CTO qui manage un peu tout ça, qui manage les architectes et puis les BLM. Donc, c'est aussi notre interface principale pour tout ce qui concerne la technique. Merci beaucoup de m'avoir invité. Vous aviez un dernier mot pour conclure tout ça et puis pour clôturer cette session. Merci de m'avoir invité en tout cas et d'avoir organisé ça. C'était un plaisir. C'est un plaisir. Merci à toi d'avoir accepté et puis d'avoir un peu de force pour développer nos nouveaux webinaires. Cool. Très bien. Écoutez, on vous remercie et puis merci à tous les participants et bien entendu et puis comme disait Bertrand, on va vous envoyer effectivement ce lien-là très rapidement et puis n'hésitez pas à aller sur notre site web pour voir tout ce qu'on fait autour de Elastic également et bien entendu sur toutes nos prestations et aussi sur la partie technologique. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une très, très bonne journée et au prochain, prochain webinaire. Restez, comme on dit, connectés sur notre chaîne pour avoir ces informations-là. Merci à tous. Merci à tous. Merci David. Merci à tous. Merci pour votre attention. – Sous-titrage Société Radio-Canada –